BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Faune, c'est le titre du spectacle avec notre invité qui est ni plus ni moins que l'auteur, l'interprète, le metteur en scène, le producteur, le danseur et j'en passe d'autres. Amar, bonjour. Bonjour. Comment ça va à 24 heures de l'accouchement, si je puis dire, de ce spectacle ? Alors déjà, je suis la seule personne qui sait à quelle heure exactement il accouche. Ça, c'est une prime. Mes skills d'organisation vont jusque-là. Je suis très excité, impatient, pressé, évidemment un peu angoissé, mais j'ai hâte que ça arrive. Alors c'est à la salle Claude Debussy à Joigny à partir de 20 heures. Les portes vont ouvrir vers 19h30. Les portes vont vers 19h00, bien sûr. Pour réserver, c'est tout simple. On a fait un lien en dessous qui va apparaître régulièrement pour pouvoir réserver. La salle se remplit petit à petit. Qu'est-ce qu'on va retrouver, Amar, avant de parler de vous, dans ce spectacle qui s'appelle Faune ? C'est une pièce chorégraphique pour trois danseurs qui est inspirée de l'après-midi d'un Faune de Nijinsky, qui était sur une musique de Debussy. De la coïncidence. Et c'est une pièce qui a été transposée à défaut de celle de Debussy, qui était avec des nymphes dans un décor très laconique, mythologique. Là, on l'a transposée dans un univers moins onirique, plus froid, plus délabré, inspiré par les peers new-yorkais des années 70-80. Un univers industriel froid et délabré. Exactement. Je connais très bien mon dossier. Mon média training. Et du coup, on a transposé ça dedans. C'est une histoire d'amour qui se passe dans un espace de cruising homosexuel et qui évolue avec trois danseurs qui vont justement passer par des différents états. Une histoire d'amour, mais aussi une certaine vulnérabilité, des forces qui s'opposent. Et voilà, c'est sur toute une création. Donc, il y a de la danse, il y a du jeu, il y a du chant ? Alors, il y a de la danse, il y a de la vidéo. Il y a un énorme travail qui a été réalisé par Daniel S, qui est un artiste visuel, qui a créé tout un univers en vidéo. D'accord. Du ballet. Il y a de la super musique qui a été composée par Jeff Guillon. Les danseurs, qui sont Bruno Pop et L'Exorciste. On est tous les trois au sein de cet environnement. En fait, on a littéralement transformé Debussy en nightclub. C'est ce que j'allais... Apparemment, c'était ça que vous nous disiez tout à l'heure en off, effectivement. Il y a une quinzaine de personnes avec vous. On est une équipe de 15 personnes et ça va dans tous les états. Et du coup, oui, on a transformé Debussy en nightclub. Avec devant de scène en salle de danse ? Parce que du coup, les gens vont être assis s'ils ont envie de danser. La frustration, c'est que je pense qu'il va être pour les gens de rester assis pendant cette heure de ballet. Parce qu'on est absolument loin de tous les canons possibles de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de penser. C'est une salle pour la musique classique. Et là, ça va être de la grosse techno et j'ai trop hâte. Alors du coup, vous êtes trois sur scène. Une quinzaine de personnes vous entourent, vous encadrent, préparent la scène, c'est ça ? Absolument. C'est un scénographe, régisseur, technicien, habilleuse, maquillage. C'est une très grande équipe. J'ai beaucoup de chance d'être soutenu par ces gens-là qui travaillent avec moi. Et on travaille ensemble et on a créé ensemble. Et c'est ça qui donne aussi toute la force de ce projet et qui donne aussi l'ambition et l'envergure qu'on lui a apporté. C'est que vraiment tout le monde s'est mis dedans et à différentes échelles et avec ses propres talents. Et du coup, c'est ça qui crée toute cette unité. Vous êtes de Paris. Vous connaissez un petit peu Lyon, Joigny. Comment vous avez atterri à Claude Debussy, à la salle et à Joigny en l'occurrence ? Parce que vous auriez pu choisir le théâtre d'Auxerre, le théâtre de Sens ou même le Silex, puisqu'on en a parlé juste avant. J'ai des amis très proches. Ils sont installés à Joigny il y a presque deux ans maintenant. C'est comme ça que j'ai découvert le coin. Et j'aime beaucoup la région. Je trouve ça vraiment très mignon et ça me plaît. Et du coup, j'ai foi en fait, au vu de mes convictions politiques aussi, d'être dans le milieu, d'être dans le terrain et sur le territoire. Et j'ai cofondé avec Vincent Millet, Joigny en Pride l'année dernière, qui était un très grand succès et qui va être réédité cette année. Et du coup, cette volonté de vouloir créer un spectacle de danse à Joigny et d'inclure encore un peu plus, donner cette visibilité à une culture queer et donner une visibilité à un milieu qui est très peu connu. Et c'est ça, en fait, qui me donne cet engagement de le faire ici. Justement, Marc, vous dites la culture queer. Pas de question piège. C'est quoi la culture queer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? En fait, ce que moi, j'entends par culture queer, parce que chacun peut avoir une de ses définitions, mais moi, ce que ça représente pour moi, c'est justement d'accepter sa part de féminité, d'accepter sa masculinité, de s'abattre de tous les codes qu'on peut avoir sur le genre et de vivre au pleinement pour soi et de vraiment abattre toutes ces normes codées, genrées qu'on peut nous avoir publiées ou imposées. Et c'est d'être dans sa volonté de créer simplement et d'être soi et de vivre pour soi en respectant évidemment les autres. Mais surtout, on apprenait à se respecter soi et à faire les choses qu'on a envie. Et c'est un peu ma manière de fonctionner. C'est la manière avec laquelle je travaille. Et du coup, c'était pour moi aussi, je trouve ça important d'avoir une histoire d'amour de trois danseurs sur scène, de s'abattre un peu de tout ça et d'avoir créé tout ce travail autour justement de cette thématique. Voilà, c'est vraiment ce qui me touche et ce qui me représente. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Vous êtes le chorégraphe, vous êtes l'acteur aussi, mais vous êtes aussi le producteur. Il y a plusieurs métiers dans ce que vous faites, complètement différents. Et puis, vous avez une équipe de 15 personnes à gérer. Comment vous articulez un petit peu tout ça ? Je ne sais pas. Est-ce que le produit, il recherchait des scènes, des sous ? C'est compliqué pour un seul homme, si je puis dire. C'est compliqué, mais j'ai un très bon associé avec qui je... Christophe Simonnet, avec qui je peux m'épauler pour ça. Et ça fait aussi partie de cette grande équipe de personnes que j'ai avec moi. Mais oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais de toute façon, si on ne le fait pas, c'est très compliqué. Ça ne se fera pas s'il n'y a personne derrière pour pousser les portes. Et je suis plutôt du genre à pousser les portes. Ça se sent. Non, j'aime ça. J'aime être à la fois dans la production aussi. Ce n'est vraiment pas toujours évident, mais c'est le challenge. Et si c'était facile, il n'y avait pas d'intérêt de le faire. Donc non, c'est très stimulant. Vous avez été formé par l'un des meilleurs Français. Il s'agit, que je ne dise pas de bêtises, de Patrick Dupont. Alors là, pour le coup, c'est une référence que je connais. Je ne suis pas un grand spécialiste de la danse. Je suis très honnête avec vous. Mais lui, je le connais. La rigueur, j'imagine que c'est quelque chose. La discipline, rigueur, discipline, c'est quelque chose qui vous a inculqué et que vous reproduisez aussi. Absolument, absolument. Rigueur, discipline, exigence. C'est vrai que ça a été les meilleurs apprentissages que j'ai pu avoir. Ça a été via Patrick, évidemment. Et je lui dois beaucoup. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ait décédé. Mais je pense qu'il aurait trouvé ça très drôle que je fasse cette pièce. Il serait venu voir la pièce ? Absolument. On s'en est très bien et on s'est apprécié beaucoup. Et puis, j'étais vraiment ado à cette période-là. Vous avez commencé l'annonce à quel âge ? J'ai commencé tard, j'avais 13 ans. Et tout de suite, j'ai été pris vers des profs avec qui ça s'est très bien passé. Et j'ai pu travailler avec Patrick Dupont. Et c'est là où vraiment j'ai pu prendre l'ampleur de tout ça. Et ce qui est étrangement, quand on est ado, on ne se rend pas compte de la personne qu'on a. Pour moi, c'était très compliqué de le voir de cette manière. Et surtout, on était amis. Donc, c'est vrai que ce rapport était un peu différent. On se met dans le travail. C'est vrai que c'était très exigeant. Il y avait une énorme discipline. Mais c'est ce qui, en fait, est hyper formateur. Et ce que moi, je le retrouve aussi dans ma manière de travailler. N'importe quoi, que ce soit dans la musique ou dans la danse. La musique, justement, vous en parlez. Vous avez aussi produit un album. Vous chantez aussi. J'ai fait deux albums. Auto Disco et Demo Crazy. Et encore une fois, pareil, c'est de la musique très pop, très orientée, queer. Ouais, aussi, exactement. C'est beaucoup, quand même. Mais c'est passionné par tous ces cordes artistiques. Ou c'est vraiment quelque chose de naturel qui est venu à vous en disant « Ah ouais, tiens, je vais chanter, mais... » Vous avez appris la danse, vous avez appris le chant. Du coup, vous avez travaillé sur toutes ces cordes. En fait, la musique, c'est venu d'une manière assez accidentelle. C'est un joli accident. Mais en fait, quand je faisais du burlesque à une période, quand j'ai arrêté la danse pour faire du burlesque, etc., j'avais rencontré dans une salle à Paris un producteur qui m'avait dit « Ah, mais tiens, on organise une scène et on cherche des groupes de musique, etc. Et tu es sûr que tu ne voudrais pas y participer. » Et je ne faisais pas de musique à l'époque et je n'avais pas de musicien. Et je me dis « Ah oui, mais grave, bien sûr, j'ai un groupe. » Je le fais. Et en fait, c'était faux. Et vous n'aviez rien. Non, je n'avais rien. Et j'étais allé au burlesque. Et j'avais toujours écrit un peu des textes, etc., à une époque. Je n'avais toujours écrit. Et du coup, j'ai chopé deux musiciens. Il y en a commencé à faire ça. Et à la fin de ce truc, vu que c'était un mélange de musique et de je dansais sur scène, ça m'a vraiment plu. C'est ce qui a fait, en gros, que je sois resté... Enfin, à faire de la musique. Et du coup, après, j'ai... Pris goût. Encore une fois, j'ai travaillé avec Nosfell. Et c'est ce qui m'a vraiment lancé sur l'écriture d'un premier album qui a été un mon-top. Donc, j'ai fait la musique « Ready to Dance », qui a été utilisée pour le film « La Première Marche », qui était un documentaire sur la première Pride qui était organisée à Saint-Denis, en 1993. Et puis, ensuite, j'ai travaillé sur un deuxième album avec le producteur Tommy Marcus. Et du coup, c'est parti sur ça aussi. Et là, du coup, maintenant, je me suis mis à faire un ballet. Et la musique du ballet, qu'on développe en album avec Jeff Blion, ensuite. Faune, n'hésitez pas, évidemment, à réserver. Dès maintenant, c'est demain soir à 20h, samedi. Bien évidemment, il faut aller voir ce spectacle. Et il faut réserver vite. C'est pas moi qui le dis. C'est évidemment Amar. Amar, comment... Vous êtes... Qu'est-ce que vous allez faire de ce spectacle ? Il va tourner ? Il est destiné à partir un peu partout en France et peut-être même ailleurs ? Alors là, on est en train de... Et ce qui est sûr, c'est qu'il est à Paris, fin mars. D'accord. Quelle salle ? Dans la Jacques Bravo, dans le 9e, à Trinité. C'est une salle dans le 9e. C'est assez grande et très sympa. Et ensuite, on va l'envoyer aussi dans d'autres salles qui sont toujours en cours de discussion. De discussion. Mais en effet, il a un... Avignon, non, c'est pas... Pourquoi pas ? Je n'y avais pas pensé. Ah, vous voyez, tac, bim. Non, non, merci. De rien. Non, mais j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais je me doute. Ça m'en fait moins. Mais oui, oui, on est... De toute façon, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Paris qui arrive. Et après, ça va être à venir à tourner, bien sûr. L'idée étant de le faire venir. Le rodage est chez nous. Et ça, c'est super. Merci du ce cadeau. Et merci d'avoir reçu. Non, mais c'est normal, Amar. Donc, n'hésitez pas. Alors, on peut retrouver, j'imagine, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Tout, absolument. Insta, vous êtes dessus, on tape Amar. Insta, OnlyFans. Est-ce que je parle de Facebook ? Non, il n'y a pas de souci. Enfin, pas encore. Je voudrais faire de la communication, tu sais. Ben, oui. J'ai vendu des places via l'application Grindr. OK. D'accord. C'est un effort. C'est tous les réseaux sociaux. Absolument. Donc, on vous retrouve sur YouTube. On voit vos créations. Absolument, absolument, oui. Absolument. On tape Amar. Juste Amar ? Amar. J'imagine qu'il y a un petit référencement à faire parce que, voilà, on peut suivre, évidemment. Je peux vous donner tous les liens pour ça. Facebook, j'imagine, aussi. Aussi, oui, bien sûr. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Très bien. Et on tape faune. Aujourd'hui, si on tape faune. Et si vous tapez faune, oui. Spectacle d'Amar. Spectacle. Là, vous allez tomber sur les super articles qui sont sortis. Génial. Merci beaucoup, Amar. Merci à votre caméraman qui est là puisque vous tournez un documentaire sur ce que vous faites. Aussi, mais il manquait aussi quelque chose à faire pour faire un documentaire aussi. On rajoute une corde. cadreur qui a été très bien et très discret. Et puis, demain soir, l'équipe de la télé de Lyon sera là. Exactement. On vient. Vous venez. C'est ça. Président qui est là-bas. Toute l'équipe a réservé ses places. Trois. Trois. Et ça, c'est top. Merci pour les invitations en tous les cas. Et puis, demain soir, c'est demain soir que ça se passe. Ne pas oublier, évidemment, le spectacle faune qui a été produit, interprété, joué, mis en scène. Vous l'avez compris, par Amar. Merci encore. Merci à vous. Amar et l'ensemble de la compagnie que vous dirigez, bien évidemment. C'est tout pour les cinq dernières minutes. C'est tout pour les deux. C'est tout pour les deux.